bonjour bonjour j'espère que vous allez très bien je vais rapidement partager d'abord je vais vous mettre un peu de musique je vais même de découvrir cela comme par hasard la notification passée du siège beno cette année nouvelle pour vous enjoy comment ça fait de la bonne musique les humbles qui peut décaler avec un texte c'est bon je vous partage rapidement je vais pas faire un jour je suis là pour réussir je ne peux pas échouer non 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 excusez moi c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas au revoir le chemin sera long mais je vais toujours rassurer les rampes seront encore mais je vais les esquiver je vais toujours essayer je vous propose du siège beno pour faire la promotion de nos artistes qui font du bon boulot voilà ça aussi c'est quelque chose nouvelle je ne fais pas de la mentalité des gens il faut donner le modèle il faut donner l'exemple voilà voilà lorsque je mets un peu de musique au départ c'est par rapport au thème de la musique et du thème du live et j'ai par rapport au feeling que j'ai je viens à peine de découvrir cette musique je la connaissais pas voilà soyez les bienvenus bonjour 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 ah c'est debi hello laissez toujours un commentaire parce que lorsque vous ne likez pas vous ne commentez pas je vois pas votre vos messages je sais pas qui est là c'est toujours un problème avec mon portable voilà donc je vous propose d'abord ce son cette année nouvelle celle de serge beno voilà cette année c'est pour toi je suis conscience nouvelle bien sûr on écoute en avant de commencer cette année mon étoile va briller je serai le premier il fait terriblement chaud en ce moment je vous assure connectez vous connectez vous partagez ce live même si vous ne partagez pas je vais le partager à la fin il faut que le message passe et j'espère qu'il passera aujourd'hui j'espère que vous allez très très bien voilà hello hello likez commentez laissez moi un bonjour pour que je sache qui est là on m'indique que les gens sont là mais je ne vois pas du tout hello hello ma très chère debi comment tu vas lorsque tu as likez je sais que tu étais là voilà hello hello j'espère que vous allez très bien je suis mon gré christelac aussi voilà ma très chère copine des années collège Nina coucou chérie bonne année à toi aussi une très très bonne année 2019 comme le dit Serge Beno Beno pardon cette année sera ton année c'est un mot que déteste un grand coach du Canada qui me dit les Ivoiriens répètent toujours ce mot là il est venu en Côte d'Ivoire et il a vu que les gens répètent toujours ce mot là cette année c'est mon année mais c'est jamais ton année à la fin c'est quand ton année et moi aussi je déteste donner des voeux comme cela dans l'air ou de façon protocolaire je donne toujours des voeux par rapport à une résolution d'une vie ou par rapport à un projet et j'espère pour vous sur conscience nouvelle que cette année-là soit seulement pas seulement une nouvelle année une nouvelle année mais une année d'un renouvellement de vos pensées voilà pour que les choses changent il faut soi-même changer c'est pas l'extérieur qui change c'est toi d'abord qui change et ton regard sur les autres qui change et conscience nouvelle a pour but de contribuer au changement de mentalité et quand je dis changement de mentalité je ne m'arrêterai pas là au changement radical de notre système de pensée dans notre communauté africaine ou dans notre société africaine lorsqu'on le dit ça fait arrogant mais l'heure n'est plus à jouer l'heure n'est plus à jouer j'ai porté hein je vous dirai de qui ça vient je suis habillée par elle on elle c'est une structure de ma soeur donc soutenez-la donc voilà donc lorsqu'on parle de changement de mentalité il ne faut pas s'arrêter là il faut parler du changement radical dans notre système dans notre communauté africaine dans notre société africaine l'heure est grave chez nous mais l'heure est grave depuis longtemps hein hello comment elle va est-ce que j'ai dit joyeux bonne fête ou des fêtes de fin d'année à Elsa ok prends tout hello 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 une année bonne une pour toi aussi donc lorsque je souhaite d'abord les meilleures vues aux gens je dis toujours l'année ne peut qu'être bonne hein rassurez-vous l'année c'est comme une marche je disais à quelqu'un hier à un entrepreneur hier les années c'est comme ça va ça s'ajoute hein c'est plus 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 1 plus 2 plus 3 et ça avance donc c'est un peu comme les marches d'un escalier plus tu mets un pas vers l'avant tu avances donc l'année qui futurs est toujours meilleure que l'année précédente c'est toujours comme cela lorsque tu es dans le système de la marche d'un escalier qui va te conduire bien sûr au sommet là où tu vas si tu vas au premier étage tu vas prendre les escaliers si c'est 10 escaliers un pas après l'autre un pas après l'autre au deuxième au premier étage ensuite de suite tu vas aller au deuxième étage ensuite de suite prends l'escalier mets toi en action mets toi en marche tu n'es pas là pour plaire aux gens tu es là pour faire ce pour quoi tu as été sur cette terre si ta vie n'a pas de sens tu seras triste et les gens courent derrière des prophéties courent derrière ce genre de musique là ce qui est très bien c'est très bien composé un peu comme la musique de baby Philippe ce sont des pensées positives que les gens vous donnent une prophétie c'est comme une pensée positive aussi lorsque quelqu'un vous dit votre année sera une bonne année lorsque vous dites je reçois rassurez vous vous le recevez mais c'est dans les pensées que vous recevez cela pour que vous travaillez votre pensée à croire que ça va être positif ça va être vrai dans votre vie et vous mettre en marche la prophétie ne vient pas faire votre place le Saint-Esprit ne vient pas faire votre place ça vient vous aider si quelqu'un dit il va faire votre place c'est un menteur même Dieu ne peut pas faire votre place il n'a pas ce pouvoir voilà donc il le fait avec votre aide il le fait avec votre aide cela il ne peut pas le faire il a quitté à la Pentecôte le monde il a délégué ce pouvoir à des gens et on reviendra sur la spiritualité le thème je crois que ça ne sort pas pour l'instant je ne sais pas pourquoi je dois toujours remettre le thème afin que vous puissiez voir facilement mais le thème cette année ce sera la ligne directive de conscience nouvelle c'est à dire que j'ai toujours eu à dire aux gens dans mes conférences et je vous donne gratuitement on se joue et ce live là vient d'une situation que j'ai eu à voir sur internet et qui me permet de vous dire aujourd'hui comme titre il n'y a pas de développement spirituel très cher africain sans de développement personnel il n'y a pas de développement spirituel qui tienne dans votre vie sans développement personnel ce n'est pas possible si quelqu'un vieux vous explique vous devez être spirituel vous devez être spirituel c'est un menteur on appelle les choses par le nom c'est pas possible que dans la vie de certains africains la majorité hélas ce n'est que le spirituel ce n'est que le spirituel ils sont développés spirituellement mais il ne se passe rien dans leur vie et à la fin de l'heure ils sont aigris je reviendrai là-dessus tout à l'heure parce que quoi parce qu'il n'y a pas eu le développement personnel qui accompagne je vois beaucoup de personnes qui veulent être accompagnées par conscience nouvelle croyant que et surtout lorsqu'on parle d'argent subitement je ne veux même pas même parler de ce côté d'argent lorsqu'on parle du hé mais tu as changé de photo ma très chère aînée Georges bonne année Christelle bonne année à toi sur conscience nouvelle dans le développement spirituel en passant par le développement personnel quand on souhaite quelque chose à quelqu'un il faut souhaiter des choses concrètes l'année ne sera bonne que pour toi ou l'année ne sera bonne que pour moi lorsque j'aurai développé les connaissances spirituelles que j'ai eues les connaissances mystiques que j'ai eues selon ma conception de la vie mystique ou les mystères spirituels parce qu'on n'est pas seulement que corps on est âme quand tu dors et que tu vois des choses dans ton rêve et que ça devient réalité c'est qu'il y a une dimension que tu connais pas vraiment bien c'est une dimension spirituelle il ne faut pas qu'on dise n'importe quoi à n'importe qui il ne faut pas qu'on dise que non il y a un côté qui n'existe pas les deux vont de pair et c'est ça le thème d'aujourd'hui et ça sera la ligne directrice cette année de conscience nouvelle lorsque j'ai donné ce thème la nécessité d'un développement personnel en Afrique j'étais allé à la conférence d'un jeune monsieur qui est venu à ma conférence du 9 septembre lorsque le mec est venu à ma conférence du 9 septembre septembre je le voyais en train d'écrit écrit 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 une seule phrase a bouleversé tout dans sa vie je ne savais même pas pourquoi je faisais même cette conférence en septembre parce que septembre est une date où l'on prend pour c'est une date de la rentrée les gens n'ont pas d'argent et tout ça et donc puisque les gens n'ont pas d'argent pourquoi faire une conférence mais il ne s'agit pas d'argent ce que moi je fais il ne s'agit pas d'argent lorsque tu as une mission de vie il ne s'agit pas d'argent et ça j'ai dit à la conférence de ce jeune homme-là lorsque tu as une mission de vie il ne s'agit pas d'argent l'argent vient à la suite tu te concentres sur ta mission et puisque ta mission c'est comme une machine à produire de l'argent ça c'est une vérité il faut avoir le courage de le dire ça va produire de l'argent c'est pour cela certains grands coches sont humiliés détestés indexés qu'ils veulent seulement de l'argent ils sont comme des pasteurs parce que toute mission de vie ne te concentre pas sur l'argent je n'ai pas vu Jésus-Christ riche Jésus-Christ n'avait qu'une richesse il se voyait comme un pauvre un homme de coeur mais il n'a manqué de rien et ses disciples n'ont manqué de rien développement spirituel que je transpose dans le développement personnel il s'agira de ça toute l'année 2019 donc lorsque tu es concentré sur la machine à produire de l'argent qui est la poule aux oeufs d'or ne te concentre pas sur les oeufs d'or qui est l'argent parce que si tu te concentres sur les oeufs d'or tu n'auras pas la force nécessaire de pouvoir tourner la machine qui produit ses oeufs d'or qui produit cet argent donc tu es concentré sur ton boulot hello hello comment elle va Kimpa heureuse de te voir désolé j'ai pas pu suivre ton live parce qu'il fallait me préparer pour mon propre live j'ai partagé ton live je viendrai après suivre le secret d'une bonne pâtisserie Kimpa est à un don de pâtissière elle est professeure en mathématiques je crois en France donc voilà allez-y la suivre je crois qu'elle a une mettez vos liens lorsque vous venez ici ceux qui sont coach mettez Kimpa Cuisine Vita mettez vos liens pour que les gens aillent vous suivre parce qu'il y a des gens qui viennent sur mon live mais ils ne savent pas ce qu'ils font là sans doute qu'ils ont besoin d'un autre message un peu comme moi lorsque j'étais sur la page de l'éditionnia c'était pas son message qui m'intéressait mais lorsqu'elle a dit le nom de deux grands coachs automatiquement j'ai pris contact avec ces coachs et c'est eux qui étaient à cet instant là important pour moi donc c'est pour cela je fais le même je redonne l'ascenseur parce que j'ai été aidée de cette façon là si elles n'avaient jamais dit leur nom je serais pas là en train de vous parler je serais là torturée par mes propres démons je vais vous en parler Bonjour ma belle Hello Laurentine Bienvenue Zambou Alex aussi est un auteur un auteur de livres allez-y là sur sa chaîne YouTube elle donne un peu quelques sections de ses livres pour voir ce qu'il y a dans ses contenus donc allez-y là elle est plus sur YouTube que sur Facebook elle est YouTubeuse, auteure de livres Laurentine bienvenue Zambou Alex elle est camerounaise de sans profil voilà un peu très traditionnaliste c'est un peu la valorisation de sa culture d'origine camerounaise donc allez-y si ça vous intéresse aussi donc voilà si vous vous êtes concentré trop sur l'argent, l'argent vous ne pouvez pas vous concentrer sur le travail donc lorsque j'expliquais certaines choses que je ne peux pas vous dire hélas il fallait être à ma conférence la conférence va sortir en cours ne vous inquiétez pas parce que la conférence elle-même l'audio a été détruit enfin la vidéo a été détruite et la vidéo était sans son les combats qu'on a je vous assure mais on ne peut pas en parler ouvertement donc lui il avait retenu il a retenu une parole il l'a appliqué dans sa vie je vous assure le mec il galerait avec un CV en train de se trimballer pour avoir un contrat maintenant aujourd'hui on appelle ce jeune homme là sans lui poser la question est-ce qu'il a un CV ? parce qu'il a une seule une seule parole que j'ai eue à dire une conférence banale sur la terrasse prêtée par mes parents ne minimisez personne dans la vie ne minimisez personne dans la vie une personne banale peut avoir une parole qui peut vous libérer il faut apprendre à être humble et donc je suis allé lorsqu'il a eu la force d'organiser une conférence qui a marché il y a eu 4, 5, 6 personnes mais il a eu il s'est concentré sur la parole qu'il a eue il a organisé quelque chose il s'est rendu compte que ah mais attends sa parole produit de l'argent sa parole la connaissance qu'il a produit de l'argent mais je lui ai dit ne te concentre pas sur l'argent concentre-toi sur le travail et le travail va produire de l'argent parce que la machine est une machine qui produit de l'argent donc concentre-toi sur le travail et tu verras et je suis allée à cette conférence je ne savais pas quoi dire j'ai dit bon je ne veux pas venir faire comme si c'était ma conférence à moi j'ai été invitée par reconnaissance tellement émue, heureuse et j'ai su pourquoi je faisais cette conférence en septembre du coup et lorsque j'étais à l'église de ma mère il y a un prédicateur parce que ma mère est méthodiste il y a un prédicateur qui dit que le 9 est un chiffre de bouleversement c'est là je comprends pourquoi je me sentais obligée de le faire de faire ma conférence en septembre et non pas de façon stratégique comme le font beaucoup de stratèges en octobre ou en novembre parce que à partir du 9 septembre tu as 3 mois pour pouvoir agir de sorte que ta nouvelle soit influencée positivement moi lorsque j'ai été aidée lorsque j'allais à une conférence le 9 le 2 ou le 3 le 3 décembre 2017 j'ai eu à une conférence le 17 février 2018 parce qu'il faut quelques mois pour que tu sois préparé afin d'aller à cette conférence et dans les conférences c'est Dieu Dieu passe si tu es chrétien ou tu es croyant Dieu passe par cette conférence pour pouvoir t'aider et en même temps le prédicateur de ma mère disait que le 9 est un chiffre de bouleversement parce que c'est le seul chiffre j'ai pas pu le dire la fois dernière j'ai pas bien expliqué c'est le seul chiffre dont la multiplication dont l'addition du produit c'est à dire de la multiplication dont toujours 9 il disait comme cela 9 fois 1, 9 donc 9 plus 0, 9 9 fois 2, 18 1 plus 8, 9 9 fois 3, 27 2 plus 7, 9 9 fois 4, 36 3 plus 6, 9 9 fois 5, 45 5 plus 4, 9 et lorsque tu fais jusqu'à la fin ça te donne toujours 9 c'est le seul chiffre dans la multiplication parce que ça crée un bouleversement et la Côte d'Ivoire connait cette histoire de 1999 avec le bouleversement politique et moi lorsque j'étais en Allemagne en 2009 il y avait un bouleversement avec la fameuse Sikav on va pas dire les noms ici où Lehmann vous connaissez Lehmann Brothers a connu une chute et c'était une catastrophe en Allemagne parce que le chiffre 9 c'est un chiffre chaud c'est un chiffre chaud moi même en octobre déjà j'ai senti que l'année 2019 2019 sera une année très très chaude je suis conférencière auteur et accompagnatrice voilà je la connais plus sur la dénomination d'auteur donc elle est les 3 en même temps voilà Laurentine bienvenue Zombo Alex c'est au Canada donc c'est comme cela je suis arrivée là-bas à la conférence du mec mais j'avais tellement de choses à faire parce qu'il y avait en fin d'année le mariage religieux de mes parents mais plus que mes parents sont hyper connus c'est pour cela je ne les présente pas ici il fallait il y avait tellement de choses à faire c'est incroyable c'est là j'ai compris que le mariage c'est horrible ici il y a trop de tralala autour donc j'avais pas le temps de pouvoir moi-même faire ma propre conférence en décembre donc c'était une occasion rêvée aussi et le jeune homme m'invite à prendre la première partie de sa conférence vous avez vu le petit bout sur ma page et je suis là je prends mon powerpoint et je suis habitué à ne pas écrire beaucoup de powerpoint il y a tout juste une image qui me vient en tête cette fois-ci c'est l'image de ma bannière et un seul thème la nécessité du développement personnel en Afrique normalement il faut toujours on m'a toujours conseillé de mettre toujours des titres qui attirent et qui font vendre l'heure de ton mariage arrive l'heure de ton bonheur arrive ce genre de choses mais moi je suis un programme pas comme les autres je suis obligé de vous dire c'est pas de la grande gueule mais c'est une vérité donc je filme même mon titre je dis mais c'est quoi ça ok je passe à la conférence donc j'explique pourquoi on a besoin nous en Afrique du développement personnel je veux pas trop rentrer dans les détails je vais tout juste vous dire quelques mots et vous verrez vous même et je me suis arrêtée là j'étais un peu pas attristée mais je comprends pas pourquoi j'ai pris ce thème mais j'étais pas en colère contre moi même non plus je demande à la fin à ce mec est-ce que ça a été bien il dit oui je dis à ma soeur ma petite soeur qui m'a accompagné m'a dit non mais Christine c'était pas ta conférence puisque c'est pas ta conférence tu n'es pas besoin de t'es allée dans des thèmes et tout ça je dis mais non mais il y a quelque chose je n'ai pas une réponse il y a 2, 3, 4 jours de cela et c'est là j'en viens à ce thème un grand coach aux Etats-Unis je peux dire son nom c'est pas un problème le coach Darcy c'est un master coach en e-commerce et tout ça en marketing qui a osé c'est pas le malheur qui a osé mettre une affiche de 3 les 3 hommes les plus riches de la les 3 hommes les 3 hip hop man les 3 hommes dans le business les 3 noirs dans le business qui sont très très riches en Amérique on va pas dire le nom je sais pas j'ai pas envie donc il met les 3 grands que vous connaissez tous poids 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 moi j'ai vu mais je n'avais pas vu qui a mis le lien je pourrais même moi aussi il faut le dire la vérité je ne me suis pas imaginé qu'ils puissent mettre même ces affiches là donc je suis passée rapidement croyant que c'était un jeune de mon de mon de mon mieux privé je reviens je vois après les commentaires mais j'ai eu peur j'ai dit non non je ne veux pas commenter c'est des satanistes ils sont un franc maçon ils sont ça c'est pour cela ils sont riches donc c'est pas des des exemples chrétiens lui qui est un coach chrétien et je suis heureuse de ne pas me présenter comme une coach chrétienne je suis chrétienne catholique pratiquante je suis fière de l'être je me présente mon identité spirituelle mais jamais je vais me présenter devant des gens comme cela parce que voilà l'heure que beaucoup font je veux pas dire je mange pas ça c'est mon mieux je dis les choses comme je le ressens les gens croient que ces couches là sont des prédicateurs des pasteurs il ne faut pas confondre un pasteur un pasteur c'est celui qui s'occupe de l'âme du développement spirituel de tout un chacun il a ses limites il ne rentre pas dans la science il ne rentre pas dans dans certains domaines il rentre dans le il reste dans le domaine spirituel c'est à dire chez nous on appelle cela un curé en espagnol en latin parce que le français beaucoup ne comprennent pas le français ils ont fait de grandes études mais ne comprennent pas le français parce que le français a des étymologies a des origines grecques et latines donc pour comprendre le français il faut maîtriser le latin et le grec donc lorsque tu vois le mot curé chez nous ce qui veut dire coura ce qui veut dire le soigneur celui qui soigne l'âme un pasteur un prêtre un imam je sais pas moi selon les dominions des nominations s'arrête à ce niveau spirituel mais le je crois que même je me fais des erreurs je pense oui bonsoir bonsoir je suis nouvelle bienvenue peu importe qu'on soit nouveau ou pas heureuse de vous voir c'est pas moi qui me réjouis c'est conscience nouvelle qui se réjouit parce qu'il faut que le message sorte bienvenue et soit une nouvelle renouvelée voilà une renouvelée pas là tous ceux qui sont en contact avec le message les conscience nouvelle sont des renouvelés c'est pas possible que tu écoutes ce message et que tu ne sois pas renouvelé moi même je suis chaque fois renouvelée par ce message avant de venir vous porter ce message donc l'homme de dieu s'arrête à ce niveau là c'est pour cela il ne parle pas de la science parce que la science reste au niveau de la raison c'est pour cela il y a une dispute entre les philosophes chrétiens, religieux, les saint Augustin, les saint Thomas d'Aquin ainsi de suite et les Descartes ceux qui sont dans la raison qui sont cartésiens qui veulent tout expliquer dans la raison les Thomas Hobbes Thomas Hobbes comme on dit en allemand ainsi de suite bienvenue je suis heureuse de te voir reste un peu plus longtemps j'espère finir à 45 je ne vais plus être trop longue maintenant donc c'est deux dimensions parce que nous sommes deux dimensions nous sommes l'âme et le corps comme disent même les philosophes je veux m'arrêter à eux l'âme est emprisonnée dans le corps mais la religion dit non l'âme s'exprime dans le corps donc vous voyez entre les philosophes il y avait une petite bagarre qui ne dit pas son nom donc lorsque un coach vient ici il a ce qu'il est il est ce qu'il est moi je suis aussi un coach musulman il donne les choses selon sa vision en tant que musulman mais il parle à tout le monde il ne cherche pas à savoir qui est derrière l'écran non je veux parler seulement à des gens être sectaires quand on est sectaires on rentre dans une secte je m'arrête là donc il faut parler à tout le monde le message est un message universel c'est pas un message pour un groupe de personnes qui ont compris mieux la bible que d'autres je vais en revenir et en passant je veux dire aujourd'hui c'est le dimanche 6 c'est le jour où on fête l'étoile que suivait les rois mages en galilée donc c'est l'épiphanie moi je dis toujours lorsque j'arrivais en espagne c'est là je me suis rendu compte que papa noël est une invention même des français ils n'ont pas le mot padre de nabida en espagnol ils disent papa noël comme les français je dis mais pourquoi ils disent non que c'est une invention des français je dis mais non papa noël ça fait partie de la culture européenne et occidentale ils disent non que le jour de la noël on fête un peu comme un saint il y a un saint qu'on fête saint nicolaos lui on le fête le 6 décembre c'est un peu son image plus une autre image qu'on a combiné une grande boisson a pris combiné pour faire papa noël donc papa noël n'a rien n'a pas des origines chrétiennes à noël on fête seulement la venue du christ comme une nouvelle lumière c'est à dire il y avait une fête païenne qu'on fêtait c'était une fête de la lumière parce que chaque peuple dans le monde entier savait qu'il y avait un dieu qui existait un dieu soleil plein une cage je vous ai dit la fois dernière chez nous il y avait un dieu représenté par des génies dans l'eau parce qu'on est lagunaire j'adore que leurs génies étaient dans la forêt et ainsi de suite on connaissait dieu mais dans des éléments dieu ne s'était pas révélé en tant que humain donc le jour qu'il y a eu des religions révélées chez nous les chrétiens c'est la christ c'est à dire que dieu s'est révélé en un homme donc il vit en tant que porte-lumière lucifer j'étais choqué ce matin je vois des inepties encore sur facebook des gens qui sont là qui sont là qui racontent n'importe quoi à des gens qui ne sont pas stables dans leur foi et ça crée des palettes entre les chrétiens que pourquoi on appelle jésus-christ lucifer lucifer avec des catholiques sont en train de prêcher lucifer mais est-ce que tu sais d'où vient le mot lucifer quand on ne comprend pas une langue là ou quand on ne comprend pas quelque chose à google google tu tapes google qu'est-ce que ça fait d'où vient l'origine de ça d'où vient le... et les gens vont t'expliquer on n'est plus à l'heure où on doit jouer les imbéciles de nous juste si tu ne sais pas tu n'as pas le droit d'être ignorant lorsque tu vois quelque chose quelque part prends google tape moi j'ai mon vieux dictionnaire ici je prends qu'est-ce que ça veut dire idolatrie je regarde je regarde qu'est-ce que ça veut dire ça je regarde j'ai encore mon vieux dictionnaire lorsqu'il est limité je prends google je regarde donc les premiers chrétiens ont substitué la... vous faites ont substitué le Dieu qu'on ne connaissait pas par le Dieu qu'on connaît maintenant qui s'est révélé par la naissance de Jésus-Christ donc le porteur de la lumière Lucifer ça veut dire porte-lumière ça ne veut pas dire ange de la lumière porte-lumière donc ce porteur de lumière qui vit dans la vie est révélé par un... montre son côté humain comme disait saint Augustin Jésus est devenu humain Dieu s'est fait humain pour que nous on soit divin une belle... une belle phrase je ne sais pas si c'est lui qui dit mais un des grands théologiens de l'époque donc lorsqu'on fait cela beaucoup de chrétiens purs comme chez les espagnols ne fait pas la Noël en donnant un cadeau aux enfants non ils attendent l'épiphanie c'est-à-dire le 6 janvier aujourd'hui où on représente la venue des rois mages et les rois mages ont suivi quoi ? une étoile donc lorsqu'on dit tu es insta ton étoile brille ton étoile brille ça vient de là ton étoile brille pas comme cela c'est pas un hasard si ton étoile brille c'est parce que tu as quitté le monde spirituel qui est représenté par le ciel dans la Bible c'est imagé si chacun veut comprendre comme il veut comprendre il aura des disputes des disputes entre des gens qui se disent frère en Christ et moi je ne veux pas badiner cette année j'allais traquer des gens même dans les toilettes pour leur dire arrêter de diviser les gens tout ce qui est division n'est pas de Dieu et vous êtes des porteurs d'un esprit du mal le diable il n'est pas dans ceux qui ne sont pas chrétiens ou ceux qui sont non le diable est dans le chrétien qui est là qui porte qui porte de haine envers ses autres frères chrétiens et envers les autres bien sûr si tu n'aimes pas ta propre soeur tu ne peux pas aimer les autres alors que quand tu es tu es chrétien tu es porteur de lumière alors que si on est porteur de lumière on est porteur d'amour lorsqu'on est porteur d'amour on ne te voit pas tes fruits tu es l'expression de l'amour pour les autres on voit l'esprit de Dieu en toi et il y a beaucoup j'ai dit à un pasteur je suis désolée c'est pas mon heure c'est pas mon on n'a pas été éduqués à parler des hommes de Dieu c'est pas nous qui les avons placés là peu importe ce qu'ils sont peu importe qu'ils soient ils sont un peu extravertis un peu fou 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 vous ne savez pas qui a véritablement l'esprit de Dieu faites présentation vous ne savez pas donc ne jugez pas ces gens cela laissez-les s'ils sont faux celui qui les a mis là-bas va régler leur affaire mais vous vous regardez de loin vous prenez votre disposition vous priez ce que vous voulez mais n'induisez pas les gens en heureux donc lorsque les gens viennent ils mettent sur internet des choses qui sont pas justes pour induire le peuple de Dieu en heureux moi je dis non je dis non donc c'est l'épiphanie là c'est le jour où on a l'expression ton étoile brille ton étoile est dans le ciel il brille mon étoile je suis une star je suis une star là la première star c'était c'est de l'arbre que ça vient ils ont suivi dans le noir là c'est à dire lorsque tu es avec des gens même qui sont dans l'obscurité on dit quoi les ténèbres c'est plusieurs mais la lumière une seule mais brille comme on dit l'étoile ton l'obscurité dans l'univers sombre mais les étoiles brillent parce que tout ce qui tout ce qui tout ce où il y a présence de lumière les ténèbres s'effacent je dis toujours genre faites cette expérience et vous allez vous rester calme vous allez moins vivre dans la peur lorsque tu es en Dieu tu n'as plus peur tu peux souvent avoir de la drilanie qui monte mais tu n'as plus peur reste dans le noir lorsque tu allumes la lumière les ténèbres s'effacent mais lorsque tu éteins la lumière les ténèbres reviennent pourquoi ça veut dire quoi c'est à dire c'est toi qui laisse place aux ténèbres dans la vie c'est Dieu qui laisse place au diable d'exister sinon lui n'a même plus le droit d'être c'est à dire quoi c'est toi qui laisse les mauvaises pensées entrer dans ta vie je vois le côté spirituel je transpose dans le côté personnel c'est toi qui laisse rentrer de mauvaises pensées dans ton esprit afin de te détruire je vois pas vos commentaires excusez moi donc c'est ça mais dès que tu commences à penser positivement comme la chanson de Serge Beno le dit cette année c'est mon année tout mon étoile va briller comme l'épiphanie d'aujourd'hui qui est célébrée mon étoile va briller et tous les rois tous les gens qui sont grands vont remarquer mon étoile dans le pénombre du ciel et vont me suivre vont venir s'incliner devant moi parce que mon étoile j'ai cet esprit aussi de celui qui prétend être la lumière du monde c'est ça ne rentrez pas dans ce genre de discussion bidon nous cellule est satanique donc je reviens encore à cette histoire de ce monsieur on met une image de trois personnes qu'on réussit aux Etats-Unis ça devient un problème ça devient un problème nous on sait qu'ils ont réussi parce qu'ils ont satan en eux nous on réussit parce qu'ils sont ils sont dans les choses occultes je reprends la même image je la revois sur une autre plateforme qui n'est pas chrétienne je vois des jeunes qui sont là ouais ils ont les big boss ils sont braves ils sont forts vous voyez ceux qu'on dit qu'ils sont dans les ténèbres qu'ils sont dans le pénombre qu'ils n'ont pas la lumière de Dieu en eux ne condamnent pas ces gens ils voient des exemples de réussite mais ceux qui disent qu'ils ont Dieu en eux là qu'ils se promènent toujours avec la Bible la Bible je vais taper des gens avec leur Bible ils connaissent la Bible ils connaissent les gens parce qu'on a un livre chez soi ça représente toute la pensée illimitée d'une personne Jésus ne se trouve pas dans la Bible je suis désolé de vous dire je suis désolé de vous dire Dieu là ces pensées là ne peuvent pas contenir une Bible les pensées de Dieu sont trop illimitées on vous met une petite partie d'une situation dans un livre c'est et vous prenez cela vous interprétez comme vous voulez et vous vous empoisonnez le peuple de Dieu et vous venez ça crée des dissonances entre les gens ils sont sataniques ils sont sataniques comme toi tu es un coach chrétien et tu mets ces gens de personnes tu mets ces gens de oui incroyable tu mets ces gens de de personnes infréquentables c'est pas vous même donc vous êtes là c'est biblique Dieu m'a béni parce que vous la bénédiction de Dieu chez vous est liée à la prospérité je suis heureuse que lui-même qui a prêché la prospérité regrette même des dérives de ses prédications je suis heureuse qu'aujourd'hui je reconnais que ce n'est pas la prédication quand tu es en Dieu là Dieu ne te donne pas la richesse ce genre de choses lorsque les gens vous mentent qu'ils vous mentent aujourd'hui vous même vous savez que la richesse n'est pas seulement quelque chose de Dieu ça peut être aussi des satins vous savez cela arrêtez de croire que la bénédiction là c'est lié aux choses extérieures lorsque Dieu te bénit là d'abord ta naissance est une bénédiction lorsque tu nais là ta naissance est un miracle est une grâce est une bénédiction de Dieu peu importe la façon dont tu es venu au monde tu es venu de façon correcte dans un mariage correct même d'un viol tu es une bénédiction moi je vous ai dit que je connais un monsieur qui est né d'un viol il est l'homme le plus riche en France voilà donc il a été il a reconnu le sens de sa vie il a il s'est tracé son chemin il est parti mais vous beaucoup d'entre nous lorsqu'on est chrétien c'est tout juste on pense que Dieu est un automate on va aller va nous bénir et Dieu nous aime parce qu'on a on a une maison on a une villa on a un visa Dieu est-tu Dieu la bénédiction de Dieu là c'est lié aux choses matérielles lorsque tu es en Dieu là Dieu te donne seulement la paix du coeur c'est la seule chose mais tu dois porter ta croix aussi parce que tous ceux qui ont suivi Jésus là ils sont morts matis il n'y a pas il n'y a pas quelque chose de chic dans Jésus hein si quelqu'un pense que ils suivent Jésus parce qu'ils ont tellement prêché de fausses doctrines aux gens que quand on est quand Dieu nous aime Dieu va nous bénir avec moi je connais des gens qui sont en Dieu qui sont parfaits mais qui n'ont pas d'enfants qui sont pas productifs parce que Dieu parce que dans le ciel il n'y a pas ça il n'y a pas mari il n'y a pas enfant il n'y a rien donc sans le savoir ils sont en train de vivre mais une partie moi j'ai posé une question à un prêtre mais pourquoi vous n'êtes pas marié et tout ça il dit c'est vrai les gens racontent qu'on n'est pas marié à cause de ce qui c'est bon pour mieux prendre soin de nos brébilles non il dit la vraie la vraie signification c'est de vivre un peu du ciel sur terre parce qu'au ciel heureusement que Jésus l'a dit c'est biblique heureusement oh Dieu c'est bon il n'y a pas sexe là-bas parce que là aussi c'est sexe on est 400 000 personnes à regarder un live je suis allée regarder un live d'une fille qui a fait une grave erreur mais c'est choquant elle parle comme ça sa bouche on dirait moi même j'ai la même bouche donc elle a la même bouche elle a la grande gueule et puis c'est ça et on élève beaucoup là-bas c'est bien fait pour elle c'est bien fait pour elle son frère pasteur ils sont même vous ne savez pas qui est de Dieu est-ce que vous connaissez Dieu vous ne savez même pas il est de Dieu il n'est pas de Dieu c'est votre problème c'est vous qui corréderez les bénédictions extérieures Dieu là il te donne son nom en cadeau la paix du coeur pour savoir que Dieu est en toi tu as une paix du coeur quand on te dit que tu ne vas pas avoir de mari tu es sereine quand on te dit mon frère tu ne vas pas voyager tu vas prendre son nom la mère tu es sereine il te montre qui tu es déjà Dieu commence à te voir tu vois ce que tu es souvent tu ne comprends pas ce qui t'arrive comme je vous ai parlé du thème que j'ai eu à faire c'est là lorsque le monsieur a commencé à vivre cette fameuse affiche qu'il a eu à mettre là où on dit que les trois personnes des Etats-Unis les trois stars sont des personnes des personnes comment ça s'appelle des personnes sataniques francs-maçons moi j'ai appris une chose le dieu le satan là n'a rien créé il est là seulement pour détruire il n'a jamais rien créé il n'est le maître de rien du tout je vais rester dans le côté spirituel lorsque Jésus Christ moi je suis désolée je suis chrétienne je ne peux pas dire si j'étais musulmane je vous aurais montré la sourate mais c'est la même chose ne vous mentez pas vous cherchez toujours des divisions pour vous détruire des malhonnêtes comme cela dans les écritures saintes il y a une partie où Jésus Christ est confronté au satan et cela Satan lui propose tout moi je connais une fille sa vie était doctrée d'un coup de la nourriture quand Jésus a fait c'est là Satan a apparu quand tu as fait c'est là il apparaît donc elle a fait lui propose quoi ? toutes les richesses du monde mais pourquoi Jésus n'a pas accepté ? on a l'impression que même Satan a un livre saint Jésus aussi a un livre seul Satan aussi lit l'écriture il dit il est écrit Jésus aussi dit il est écrit il est écrit il est écrit parce que c'est pas le plus important quand on est chrétien c'est pas le plus important vous n'allez manquer de rien du tout quand on est chrétien c'est pas le plus important les gens pensent oui je vais être chrétien donc on cherche une église où on lance les onctions non cette année là tu vas avoir une grosse voiture tu vas voyager oh moi j'ai voyagé lorsque j'ai dit à Dieu tu fiches moi la paix voilà j'ai eu un visa où personne beaucoup n'avait pas voilà ma soeur là elle s'est mariée lorsqu'elle elle 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 ça sort d'où que c'est lorsqu'on fait les choses de Dieu que Dieu commence à te donner le mariage que Dieu commence à te donner ça c'est pas de Dieu arrêtez de 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 prêcher ces gens de 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 paroles Dieu là il est dans ton service à l'autre quand tu es avec moi là pourquoi tu n'es pas ton frère lorsque ton frère était en prison pourquoi tu t'es pas tu n'as pas pris soin de moi lorsque j'étais malade pourquoi tu n'as pas pris soin de moi aïe donc l'autre comme disait Mathieu donc donc l'autre c'est où tu étais et puis comment je pouvais savoir que tu étais là quand est-ce que tu étais en prison quand est-ce que tu étais malade et je t'ai pas visité je t'ai pas je t'ai pas secouru mais à chaque personne que à chaque à chaque des personnes à chacun que vous faites cela à chaque personne que vous faites cela c'est à moi que vous faites ça veut tout dire c'est les oeuvres que tu vas porter les oeuvres de charité c'est à dire les oeuvres d'amour les gens ne comprennent pas français charité ça veut dire amour les oeuvres d'amour que tu vas porter envers l'autre sans chercher à savoir si il est chrétien ou il est renouvelé il est né de nouveau sans chercher à savoir sans dénigrer l'autre il est satanique il est pas satanique Satan n'a rien créé il était nusupateur il n'a jamais rien inventé quand tu rentres dans ta vie c'est pour détruire c'est pas pour construire donc ces gens ce qui ont des choses là ça ne vient pas du mal comment quelque chose de négatif peut créer quelque chose attendez mais réfléchissons un peu arrive un moment donné réfléchissons laissons l'esprit sain dormir un peu en paix laissons tout c'est une raison on dit l'autre est dans les ténèbres et l'autre est dans la lumière c'est la photosynthèse c'est la lumière qui produit qui fait sortir la sémence de la terre donc c'est la lumière qui produit du bon fruit et puis c'est lui qui est dans l'obscurité dans les ténèbres qui va te donner la richesse depuis quand ? Raissa New You comment tu vas ? j'espère que tu vas très bien réfléchissons un peu c'est lui qui est dans les ténèbres qui va te donner des choses mais non il y a certains qui sont dans un système de gouvernance donc entre eux puisqu'ils ont réussi mais là Satan n'a rien créé il n'a rien créé donc tout ce que vous dites satanique sataniste leur richesse vient du monde négatif du monde des ténèbres du monde obscur c'est pas possible c'est pas possible tout ce qu'ils ont eu là ils ont eu de Dieu mais nous tous vous savez chacun dans tout le monde on est souvent on n'est pas on n'est pas on n'est pas dans la gratitude on ne reconnaît pas les bienfaits on pense que c'est toujours quelqu'un d'autre alors que celui qui t'a aidé le plus auprès de toi c'est pour ça j'étais contente lorsque Snoop Doggy Dogg disait merci à moi-même parce que souvent c'est toi-même tu t'es aidé quelque part il n'y avait même pas une soeur il n'y avait pas une tante pour t'aider mais pour être dans les choses protocolaires merci à mon cousin merci à mon producteur mais tu sais c'est ta propre énergie parce que si toi-même tu ne t'es pas mis en action même Dieu ne peut pas t'aider donc arrêtez de vouloir toujours indexer les autres et dire que votre Dieu est un Dieu zéro moi franchement quelqu'un me disait oui nous on a notre Dieu vaudou et tout ça j'ai dit mais tu es un Dieu vaudou et puis le petit blanc est venu avec un petit fusil il est venu il t'a dominé c'est que ton Dieu n'est pas fort c'est que ton Dieu il fait là il n'est pas fort moi je suis le Dieu qui est fort donc si aujourd'hui vous êtes là une bande de malhonnêtes vous êtes là vous allez dans le et puis aucun respect même pour ce master coach vous allez donc pour lui dire qu'il n'a pas honte de mettre ces gens d'affiches de commentaires parce que ces gens sont des satanistes leur richesse les doivent à Satan mais c'est que votre Dieu n'est pas fort c'est que votre Dieu n'est pas fort donc on va changer de Dieu moi je suis le Dieu qui est fort moi je suis celui qui est fort si vous me montrez comment vous pouvez si on me prouve que ça fait le plus fort que Dieu moi je change de camp je change rapidement de camp parce que je vais être protégé par le tout puissant parce que c'était dans la religion on ne l'aspecte pas bien les choses on leur aspecte pas bien les choses on leur dit on est dans la religion Dieu va nous donner les petites choses Dieu est dans les petites choses oui visa mariage enfantement ce genre de choses là les choses existentielles on a réduit la religion la relation avec Dieu et ce qui me fait rire c'est lorsqu'ils viennent ils disent non mais moi on n'est pas dans une on n'est pas dans une dans une communauté religieuse hein peu importe tu sois catholique protestant ça n'a pas de sens il faut avoir une relation avec Dieu ça veut dire quoi relation avec Dieu moi j'aimerais que vous me dites ça veut dire quoi on n'est pas dans la religion on est dans la relation avec Dieu il faut que vous m'expliquez moi je veux savoir ne trompez pas les gens 2019 là vous n'avez trompé personne ici si vous voulez qu'on aille dans votre église prouvez-nous que votre église elle est puissante moi si tu es un dieu qui me protège je sens que tu es puissant je vais basculer dans ton camp mais si tu ne peux pas me prouver je n'irai pas c'est pour cela je ne suis pas dans votre dieu qui sont dans les aides non 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 mon dieu s'est révélé il n'est plus là les choses sont trop petites on dit lorsque la tête est là le genou ne prend pas le chapeau donc moi je suis celui je suis celui qui est le roi des rois voilà s'il n'est plus fort je vais aller suivre un autre mais parce que je veux la protection pas parce qu'il va me donner un mariage pas parce qu'il va me donner les choses existentielles arrêtez de réduire dieu à ces choses heureusement que le grand prédicateur béni je ne sais pas comment il s'appelle béni il et tout ça a reconnu qu'il a fait une heure dans cette évangélisation prédication de la prospérité c'est un dieu qui rend prospérité seulement tu es prospérité tu es prospérité tu es prospérité mais il n'y a rien de dieu en toi il partait qu'il va dire qu'il ne nous reconnaît pas hein qu'il connaît il connaît seulement la prostituée les filles que vous humiliez sur internet là j'ai les fesses d'une fille là j'ai les fesses d'une fille là laisse les gens paient ils sont de l'intimité j'ai les fesses d'une fille là je vais vous montrer tout à l'heure je vais vous montrer son cul ils sont des raies noires et on est content on est content et dieu nous regarde à la fin de l'heure dit je ne vous connais pas voilà mais mon dieu mais on a dit que les catholiques là ils étaient des francs maçons et nous avons ça j'ai montré dieu dit je ne vous connais pas ah tu aimais ton frère j'étais heureuse au jeu tout à l'heure avant de commencer on a calme on m'a brisé même dans mon élan je vois une page casarema aucune idée un monsieur qui est dans l'unité de l'unité de l'église et tout ça mais c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut comment des gens regarde quand tu veux détruire ton foyer tu regardes ce qui ne va pas dans ton foyer lorsque tu veux détruire ton amitié avec tes amis tu regardes ce qui ne marche pas mais lorsque tu es dans l'amour tu as les regards d'amour tu regardes ce qui marche ce qui ne marche pas tu es là dans le coeur et tu espères que ça s'arrange et que Dieu te donne la force de pouvoir ranger cela tes chrétiens qui sont là vous êtes chrétien vous vous appelez chrétien pourquoi ? parce que vous suivez le Christ c'est pas biblique c'est pas biblique quand on vous attaque là vous cherchez des échappatoires de l'autre côté non non c'est pas la congrégation ou la communauté religieuse qui est importante ce qui est le plus important c'est la religion ta relation avec Dieu ça veut être du quoi ça ? parce que quand on est dans une communauté il n'y a pas une relation avec Dieu la Bible n'est pas avant l'église vous comprenez ? il y a la parole de Dieu ensuite l'église et puis la Bible aucune éducation vous venez sur internet c'est comment chercher la division il y a des gens là ils ne savent pas qu'ils sont travaillés pour des francs maçons surtout ces évangéliques là j'appelle les choses par le nom vous prenez des liens des francs maçons vous ne savez pas que depuis le 15ème siècle lorsque les protestants se sont retirés parce que Martin Luther on l'a chassé de l'église c'est vrai que ce qu'ils dénonçaient il y avait beaucoup de choses qui ne marchaient pas dans l'église catholique qui a été créé dans le 1er siècle qui se sont cachés il faut connaître l'histoire qui se sont cachés après on leur a dit de pratiquer le culte ouvertement donc ils ont pris le nom de catholiques parce qu'ils étaient universels après les orthodoxes il y avait une bagarre entre le chef l'évêque de Constantinople et l'évêque qui se trouvait à Rome donc ils sont divisés ils sont restés les orthodoxes et l'église reconnue par le pape de Rome au 15ème siècle il y avait un moine un moine Augustin Saint Augustin Martin Luther qui n'était pas d'accord avec ce qui se passait dans l'église parce que les gens vendaient les prières vendaient les indulgences ça s'appelle c'est un prêtre et c'est un pape donnez nous l'argent on va construire là ils prennent l'argent et ils mettent dans leur poche ça a changé ils prennent l'argent et ils mettent dans leur poche donnez nous l'argent vos péchés seront pardonnés donc Martin Luther a trouvé qu'il y a des choses qui n'allaient pas dans l'église donc il a dénoncé il y avait un désaccord il dit je ne veux pas revenir sur sa position ils se sont divisés au 16ème siècle c'est à dire 1500 ans après 15 siècles après ils se sont divisés après lui aussi ils se sont divisés avec les calvinistes les calvinistes les baptistes les baptistes les adventistes les adventistes les témoins de Jéhovah où on en est ? tout ce qui est division n'est pas de Dieu lorsqu'on ne s'entend pas et son frère on met pas la tête on met pas la tête je ne suis pas d'accord avec toi mais je vais lutter pour ce que tu as dit tu as à le dire mais on ne doit pas quitter ses frères et tu quittes tes frères au lieu de rester tranquille toi aussi montrer que chez toi c'est bon tu indexes les gens et au même 15ème siècle quand il y avait la division entre les protestants et les catholiques il y avait aussi une partie francs-maçons c'est pour cela je vois des gens sur internet ils jouent ils partagent les choses oui 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 les catholiques apprennent les choses des francs-maçons oh ! qui est avant qui ? eux ils étaient là ils ont volé piqué les choses ils sont partis avec donc vous voyez un peu c'est ce qu'on appelle la messe ils ont une messe aussi comme nous mais on appelle ça la messe basse la messe noire ils ont piqué les choses qu'on avait ils sont partis avec il faut connaître l'histoire l'histoire de l'église il faut connaître l'histoire de l'église donc puisqu'il y a une guerre férante entre les illuminatis de Bavière et les francs-maçons et l'église catholique la guerre qui ne finit pas c'est la guerre qui continue comme cela donc eux aussi ils mettent des choses ils ont infiltré il y a eu des infiltrations il y a eu des prêtres pédophiles pédérastes ça s'appelle ainsi de suite ainsi de suite vous prenez cela parce que vous êtes contre l'église catholique vous prenez cela vous balancez sur internet pour qui vous travaillez ? Dieu va dire qu'il vous reconnaît pas c'est biblique, c'est biblique tu vois je ne te connais pas moi je suis avec mes soeurs ici souvent j'exige l'amour de mon père j'exige l'amour de mon père plus que mon père me fait penser à un polygame mais jamais prendre partie pour l'une de mes soeurs ou prendre partie pour moi pour créer moi j'aime celui-là ou je n'aime pas celui-là j'aime celle-là plus que non souvent j'exige plus d'amour je ne peux pas le fou m'aimer plus que mes soeurs mes soeurs sont pas bonnes papa dit non on ne dit pas ça période de la renaissance il y a eu une division oui à cause des doléances l'horreur oui c'était les plus riches qui avaient droit donc plus tu donnes l'argent plus tu oui tu te rapproches du paradis oui effectivement hello comme Kimpal a dit elle a mieux dit que moi moi avec l'émotion j'ai du mal à mieux m'exprimer bonsoir Viclan comment tu vas ? effectivement non c'est à cause d'une horreur grave à une période bien donnée et de l'arrogance de cet impape que Martin Luther a dit non ça n'a non ça ne va pas donc il a pris la bible il a que la bible que les catholiques ont eu à écrire il a pris cela on lui a traduit il a pris cela il a relu encore mieux pour pouvoir donc il a dit il en avait quelques versets parce qu'on a 70 livres les protestants 66 livres allez-y regardez quand on ne connait pas les choses il faut poser les questions il faut demander à des gens moi je vais dans des cultes méthodistes j'écoute les prédicateurs musulmans je veux connaitre l'autre allez-y regardez sur Kazama Rima je dis le nom il y a un prophète je sais pas moi prophète Deepness Marie Deepness aucune idée allez-y c'est le tout dernier sans doute allez-y regardez c'est l'unité des chrétiens qu'il faut chercher et après l'unité des chrétiens qu'est-ce que nous unis c'est le Christ on nous appelait chrétiens on est le Christ avant on était chrétien catholique parce que c'était l'église universelle après on s'est divisé avec les orthodoxes ils disent qu'ils reconnaissent plus l'autorité de lorsque tu ne reconnais pas l'autorité c'est fiché pour toi aussi Dieu là même dans un couple là il a mis un chef même dans deux personnes c'est pas pour nous tout ce qui va couvrir le monde qu'il ne va pas mettre un chef il a en haut cette irrigate mais il a mis un chef parce que Dieu est dans la délégation de pouvoir pourquoi il a mis papa et maman Dieu ne pouvait pas le lever avec des anges du ciel il a eu besoin d'un papa et plus d'une maman pourquoi Dieu a délégué son pouvoir à un père adoptif et une mère pourtant il dit il n'est pas la personne père sauf que si ce n'est que moi parce qu'il est dans la délégation des pouvoirs et il y a deux personnes qui ont le droit d'être appelés père sur cette terre c'est ceux à qui Dieu a donné la délégation spirituelle ton père biologique et ton pasteur ton prêtre et tout cela eux ont le droit c'est pour cela chez nous les catholiques on appelle père père quand on ne connait pas on demande raconte pas n'importe quoi comme il y a eu l'arrivée de l'imprimerie merci tu connais mieux voilà écoutez ce qu'elle dit elle connait mieux que moi en plus Kim Pakuka elle est elle est elle est elle est elle est pâtissière comme il y a comme il y a eu l'arrivée de l'imprimerie du coup la Bible était devenue accessible à tous donc rébellion effectivement les gens n'ont pas l'ironie c'est une coïncidence personne il y a des gens qui disent c'est un complot moi je suis pas dedans moi je suis pas dedans j'ai lu un jour un homme des francs-maçons qui a dit que ils n'ont pas pu avec le protestantisme détruire le catholicisme en France donc ça a pu réussir dans d'autres régions ironie du sort mais moi je ne rentre pas dans ce genre de détails je ne suis pas dedans voilà donc ils ont puisque effectivement la Bible protestante s'est vite dissipée le Nouveau Testament traduit par Martin Luther a pris tout l'empire à l'époque c'était des empires donc Martin Luther a pu mieux faire passer son message que la Bible qui était traduite en latin en latin la première Bible était traduite en allemand parce que Martin Luther était d'allemand était allemand élève de Saint Augustin il faut arrêter de chercher des divisions chercher ce qui nous unit on est chrétien on suit Christ et puisqu'il y a eu des chrétiens catholiques après il y a eu des autodoxes et après il y a eu les protestants luthériens après il y a eu les calvinistes et après il y a eu les baptistes et ainsi de suite aujourd'hui où on est où on est où on est on fait des divisions la division n'est pas de Dieu où il y a la division c'est qu'il n'y a pas de Dieu parce que quoi il y a des divisions doctrinales on est là non toi tu as mieux compris que moi moi j'ai mieux compris que toi c'est une seule vérité mais qu'on comprend différemment allez-y écoutez le monsieur moi j'étais bluffée je venais dire exactement ce que le monsieur disait mais hélas il a dit ça peut calmer mes ardeurs allez-y écoutez cela je vous donne faites des ne racontez pas des choses et ne faites pas des des comment ça s'appelle on appelle cela les on fait un procès d'intention aux gens non 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 toi non tu es en train d'adorer une statuette non 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 c'est que des gens qui ont compris la bible quinze siècles toi là tu viens d'arriver là c'est toi qui comprends mieux que t'es docteur inspiré tu comprends mieux que parce que tu veux que les gens viennent à ton église mais prêche pas les messages et les gens viendront à ton église mais ne créez pas la haine parce que vous avez créé beaucoup de personnes qui créent des haines comme ça certaines personnes créent beaucoup de haine dans le coeur de certaines personnes aujourd'hui la vie est détruite ceux qui vont vous aider dans votre vie là ne vous ressentent pas je vais entrer dans le domaine spirituel il y avait un blessé dans la bible il y avait un blessé en route agressé par des voleurs des hommes de dieu sont passés ils n'ont pas secouru mais un samaritain je pense quelqu'un qui n'a rien à voir avec lui quelqu'un qui le qui devait détester même l'a secouru et ça là moi je l'ai vécu longtemps dans ma vie ceux qui doivent vous aider ne vous ressentent pas ceux qui m'ont aidé étaient musulmans ils détestent même jésus ils nient même jésus quand on est chrétien on est unis on cherche c'est qui nous unit qu'est-ce qui nous unit on suit Christ c'est pour cela on nous appelle chrétiens on est disciples de Jésus Christ c'est pour cela on est chrétiens Jésus là il ne peut pas faire son travail si nous ne sommes pas là donc nous sommes chrétiens et puisque Dieu n'aime pas le désordre il y a un chef à l'autorité chez nous et cette autorité ça ne veut pas dire qu'il est Dieu Dieu lui délègue quelque chose donc il est représentant de Dieu sur terre Dieu lui a délégué quelque chose si tu as un directeur qu'il a délégué le travail à quelqu'un si tu ne fais pas le travail là que le directeur viva dit ah le directeur je lui ai dit de faire ça n'a pas fait même si le directeur lui a pas donné plein de pouvoir mais le fait que tu as des objets à se déléguer là le directeur lui-même peut te déléguer il peut te dire qu'il ne te connait pas il peut te chasser même de sa structure parce que tu as un esprit de rébellion et aujourd'hui c'est cet esprit de rébellion là qui est dans le protestantisme moi je dis les choses comme elles sont c'est ce qui est toujours là en train d'insulter vos pauvres pasteurs sur internet des gens que vous ne savez même pas si c'est Dieu qui leur a donné l'esprit vous savez vous vous souvenez il y a un prophète des enfants des enfants on rit de lui c'est pas des oucs ou des lions qui sont sortis de la savane déchiqueter les enfants c'est une façon de dire que ce que Dieu a mis là peu importe leur débois ne rentrez pas dedans ne rentrez pas dedans religion là je vous le dis c'est quoi la religion et vous allez beaucoup vont se calmer la religion là elle a commencé en communauté dans l'église heureusement que Jésus a dit j'ai mon église il a créé une église faut arrêter de me raconter n'importe quoi aux gens il a créé une église une seule église pas 1000 églises donc de l'église on s'unit et c'est de l'église qu'est née la Bible la Bible elle est venue 3 siècles avant l'église donc la Bible n'est pas première Dieu sur l'autorité suit sa parole la parole est conservée dans l'église pour pouvoir détruire beaucoup de pays occidentaux qu'est ce qu'on a fait ? on a tué l'église aujourd'hui vous voyez les gilets jaunes on a tué l'église et aujourd'hui c'est l'épiphanie les rois reconnaissent le roi Jésus ils ne savaient pas qui était ce roi mais ils savaient que c'était un roi au dessus d'eux à travers l'étoile parce qu'eux ils lisaient les astres c'est-à-dire que l'homme l'homme que Dieu le pouvoir là c'est un pouvoir divin donc ils ont détruit ce lien là c'était les hommes les papes couronnaient c'est vrai qu'après ça ils ont fait n'importe quoi aussi c'est archivé vous allez regarder si ils étaient archivés le roi les évêques et puis certains rois ont commencé à faire n'importe quoi on comprend pourquoi il y a la révolution aussi mais c'est Dieu qui donne son pouvoir à un roi et c'est le roi qui met c'est Dieu qui donne son pouvoir à un prêtre un pasteur un homme de Dieu et c'est l'homme de Dieu qui couronne un roi ou celui qui va vous gouverner peu importe la religion moi hier j'étais choqué ou avant-hier je vois un américain noir qui a fait des tests d'ADN qui est allé au Ghana qui a vu qui est allé voir sur la trace de ses ancêtres puisque l'américain noir racine il est allé à ses racines il est ghané il est d'une tribu on l'a intronisé parce qu'il est d'une tribu royale on l'a intronisé trois fois parce que Dieu est trinité et là le siège là c'est un siège divin c'est un siège de la tri ni t'es partagé le live au lieu de regarder la fesse les fesses de truc fesse de celle là fesse de celle là c'est fesse en noir elle est blanche à côté vous savez pas qui va vous aider continuez continuez lorsque quelqu'un réussit un tout petit peu elle ou des gens aussi dans la grande gueule dans la ville elle font une certaine humilité dans la vie parce que les gens qui sont là sont là pour vous détruire je cherche euh rapidement et puis je veux vous le dire c'est quoi la religion elle elle religieux religion ça vient du latin religio ligari lié ensemble de doctrines et de pratiques qui établissent les rapports de l'être humain avec la puissance divine ça veut dire quoi il y a un dictionnaire hein qu'on comprend pas quelque chose là on écoute pas seulement des il y a des pasteurs il y a d'autres pasteurs je vous assure ils doivent aller faire des études bibliques l'esprit de Dieu là c'est pas un esprit idiot il faut faire des études théologiques il faut aller à l'école ne racontez pas n'importe quoi quand tu es en relation avec un être là tu es dans la religion et l'être supérieur c'est l'être divin tu es dans la religion peu importe si c'est Jésus qui a raison c'est Mahomet qui a raison moi je veux pas savoir tout ça mais dès que tu es en relation avec un être supérieur tu es dans la religion ne m'allais pas dire aux gens que la religion n'est pas importante la communauté n'est pas importante tu lis ta Bible la Bible là c'est pas tout qui est dans la Bible l'enfance de Jésus là c'est au Vatican c'est caché quelque part qu'est-ce qu'il sait que dans la vie le fait sage quelqu'un qui est là avant toi qui a tous les livres qui a récupéré tous les livres qui a pris certaines parties il l'a mis dans un livre qu'il appelé la Bible même si c'est inspiré de Dieu quand il te dit il faut te mettre à gauche même si tu n'es pas d'accord mets-toi à gauche tu sais pas les vrais tests là ils ont ça là-bas ils ont ça là-bas et puis le diable ne détruit pas quelqu'un qui est dans son camp le diable détruit celui qu'il sait qui s'oppose à lui depuis vous ne voyez pas que c'est toujours une guerre entre les chaînes là et puis on est toujours autour du milieu le pape et certains autres sont contents ah oui nous on savait qu'ils étaient sataniques et puis on balance sur internet et on fait la promotion des francs-maçons et on se dit on est évangélique on est protestants on est musulmans on ne croit pas en Dieu on croit en un autre Dieu il fait on est on est on est comme on appelle cela on est athée on est traditionnaliste faites trésentation faites trésentation ne faites pas le jeu du diable ceux qui travaillent pour toi sont pour toi vous allez travailler pour des gens vous ne savez même pas que vous travaillez pour eux faites trésentation cette année là je parle heureux de cela c'est cela ne vous développez pas ne vous développez pas seulement spirituellement mais aussi personnellement pour que les deux aillent de pair et lorsque j'ai vu ce monsieur ce grand coach attaquer 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 je lisais les commentaires j'ai compris mon thème de décembre je comprends pourquoi je parlais de développement personnel la nécessité en Afrique c'est pas un fait de mari qui a vous sauvé moi je connais des prostituées qui ont un mari c'est pas un fait semblant d'être ce qu'on n'est pas pour plaire à la belle-mère après on vous marie on voit que vous n'êtes pas ce que vous êtes vous devez être en réalité je sens pour les liens d'un prêtre sur le mariage je vais finir de lire je veux vous en parler parce que le désordre qu'on voit ici plein de divorces qu'on voit ici ça n'a rien de dur parce que les gens sont mariés ils aiment le mariage mais qu'on n'est pas le sens du mariage et après les hommes que vous avez divorcé les femmes que vous avez divorcé vous voulez qu'on fasse quoi avec des filles qu'on a éduqué à être des maîtresses et on ne leur dit pas au fond de l'affaire ce sont quoi ? elles sont des prostituées privées d'un homme après la souffrance on détruit des familles et on est là on est content on parle du diable laissez le diable en paix il ne va rien foutre avec vous il s'en fiche de vous il a fait fous le diable le diable c'est ta mentalité qui est mauvaise si ta mentalité est mauvaise tu vas souffrir j'ai même pas besoin de te souhaiter la bonne année moi c'est mon mieux on ne souhaite pas ça si ta mentalité est mauvaise tu vas souffrir jour et nuit et ça le diable n'a rien à voir le diable n'a rien Dieu vous apprend la responsabilité depuis le jardin d'Eden on n'a pas dit c'est le diable qui m'a conduit en erreur mais toi tu n'as pas ta tête on te dit ne pas manger ça non mais pourquoi tu manges pour justifier nos propres bêtises qu'est-ce qu'on fait ? on s'éloigne de Dieu je me suis éloigne de Dieu plus de 15 années je vous ai dit presque 20 ans la misère le diable m'a torturé pendant plus de 15 ans 20 ans continuez à maigrir sorti de là j'ai su que le seul bonheur là c'est la paix du coeur Dieu ne vous donnera ni mari je vous répète encore les filles qui viennent vous écoutez lorsqu'on fait des lives on parle de mariage ça va là-bas comment être une bonne femme la reine Esther la reine Esther bon rien de tout ça rien de tout ça moi je connais des prostituées qui sont mariées je connais des filles qui ont galéré à l'église qui n'ont pas trouvé de mari en tant que je leur ai trouvé un mari par prophétie hello quel est le titre du livre il faut qu'on m'a dit même de partager mais je ne trouve pas Francis Barbary la lettre d'un prêtre à l'épouse qu'il n'a pas vu il n'a pas vu je vais mettre ça tout à l'heure est-ce que c'est dans le regardez dans la FNAC je ne sais pas je vais mettre le titre la lettre d'un prêtre en fait c'est un prêtre qui donne des conseils sur le mariage parce que eux ils écoutent tellement de oh il y a un prêtre qui a dit que une femme qui n'a même pas été bien éduquée même nos grands-mêles elles sont éduquées sur le mariage avant d'aller se marier une jeune fille elle a divorcé elle est devenue la maîtresse de son propre époux moi je n'ai pas le temps de parler de mariage non 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 si je parle de mariage je suis allée suivre la seule fois où je suis allée je me suis intéressée au mariage je suis allée suivre un coup de mariage où je sais que le mariage là c'est une bataille quand on est nous on nous a dit que nous les jeunes filles africaines on se bat pour un homme il faut se battre la seule qui a gagné avant de venir s'installer j'ai eu la coupe on ne se bat pas pour avoir un mari on se laisse trouver et c'est quand on est dans le mariage qui devient une vraie bataille c'est là tu portes ton amus de de combattante c'est là que ton mariage est menacé lorsque tu n'es pas marié tu n'as rien à faire vous vous disputez pour des hommes qui sont mariés et ça donne des exemples sur internet je me dis à moi aussi laissons le mari des gens laissons le mari des gens si toi le diable t'as dit qu'il n'y a pas assez de mari c'est ton problème mais moi Dieu m'a dit il y aura autant de mari qu'il faut je serai active jusqu'à 100 ans donc si toi dans ton esprit on t'a dit cela c'est ton problème et tu assumes les conséquences vous êtes là les gens vous mettent de mauvaises pensées dans l'esprit de mauvaises pensées et on est là nous on est le pimentier on fait ça après on prend le téléphone on regarde les dents elle pleure pour des hommes mariés continue il n'y a pas il faut dans la vie là il faut savoir ce qu'on veut il faut savoir ce qu'on veut il n'y a pas écouté des gens qui vous induisent en erreur j'aurais pas encore dans le spirituel Jésus dit comment deux personnes avec peut se suivre ils tomberont tous deux dans le même fossé une fille qui aime je vous avais une fois parlé de cela qu'il y a des femmes qui sont mal mariées mal mais c'est elles qui donnent des conseils aux jeunes filles aujourd'hui là vous savez de qui je parle hein regardez sur internet maintenant des gens qui vous donnent des conseils mon cher c'est parce que mon sexe là il est bon que toutes les filles là couche avec moi tous les hommes là me veulent je vais te dire une chose des hommes les hommes là ils sont comme moi l'infidélité de l'homme c'est comme moi devant un buffet soit tu me sais un menu c'est qu'il y a je mange mais si tu me mets devant un buffet je mange tout c'est comme cela les hommes sont devant un buffet quand ils sont infidèles donc tout ce qu'il y a ils prennent ils me divorceront jamais de leurs femmes ils veulent avoir tout le beurre l'argent du beurre ils n'ont pas envie d'aller chez une prostituée ça coûte cher et plus en plus de savoir que tout le monde pisse là-bas mais ils transforment une fille normale à une prostituée privée non moi si je suis prostituée je suis une prostituée publique là il y a plusieurs je vois plusieurs formes en même temps plusieurs agents en même temps j'ai un gain mais quand un homme vient de détruire ma vie parce que je suis sous la malédiction de Genèse ton regard sera sur un homme et l'homme va être humilié c'est pour ça que tu souffres il n'y a pas quelqu'un il n'y a pas de génie c'est faux c'est la malédiction toi quand tu viens tu dis vous lisez la Bible quand ça vous plait vous aimez les passages les passages vous choisissez les passages malhonnêtes Dieu détestait les hypocrites Jésus détestait les hypocrites hypocrite vient du grec ça veut dire c'est un masque qu'on portait dans un théâtre c'est à dire tu portes un masque tu as choisi les thèmes qu'on veut ah non non cette partie biblique m'intéresse ah non non ça ça ne me plaît pas non mais Jésus a dit que le salut est personnel l'église a commencé dans une communauté ça s'est caché dans les maisons voilà donc ton salut là c'est pas seulement personnel c'est aussi général avec les autres tu as ton frère tu sais qu'il fait de vilaines choses tu dois dire à mon frère frère quitte cette voix mais tu es là mon cher le salut est personnel c'est la chose c'est la chose Dieu va te dire mais quand ton frère était dans les détresses où est-ce que tu étais il va même pas te dire ton frère va te dire lorsque moi j'étais dans les détresses où tu étais je te connais pas on sera beaucoup comme ça que Dieu ne nous connaît pas je vous ai dit une fois l'an dernier j'étais presque morte la veille j'ai fait un rêve je me suis retrouvé hein dans un coin bizarre parce que quoi je n'ai pas commencé à faire ce que Dieu m'a dit de faire donc j'allais mourir comme ça je voulais me retrouver en enfer j'ai vu plein de jeunes filles là-bas plein de jeunes filles un lieu tout était des cendres elles sont mortes dans leurs habits je vous ai parlé de cela l'an dernier elles sont mortes dans leurs habits de leurs habits de mort avec les perruques je comprends pourquoi certaines assemblées de Dieu disent que vos mèches fausses mèches arrêtées aussi ils savent pourquoi ils disent cela on dit on donne ses cheveux aux dieux mais ça c'est pas biblique là vous ne cherchez pas des thèmes bibliques hypocrites donc je me suis retrouvée dans ce lieu là je marchais et puis dans mon rêve le sol s'est transformé en était transparent et je vois des gens en bas et ces gens m'ont tiré de l'abîme je me retrouve tout est de cendres même les arbres sont en cendres tout est gris je ne sais pas si c'est l'antichambre de l'enfer aucune idée ou dans la dèche ou je ne sais même pas où j'étais mais plein de jeunes filles plein de jeunes filles je me demande pourquoi c'est que des jeunes filles elles réclamèrent justice vengeance pourquoi elles réclamèrent vengeance parce qu'elles n'ont pas été enseignées comme il fallait elles ont été tous un dieu en erreur je ne suis pas là pour être aimée j'ai plein d'amour autour de moi une partie elles sont celles qui sont mortes par accident une partie les autres une autre partie une autre partie presque en train de se décomposer les asticots avec leurs cheveux leurs perruques sur leurs têtes et tout ça elles crient à l'aide des jeunes filles à l'aide lorsque je me retournais pour parler aux gens comme si je me transposais rapidement dans un autre monde lorsque je voulais je voulais parler aux gens elles reprenaient l'aspect qu'elles avaient humaines et lorsque je me retournais vers elles elles reprenaient l'aspect de mort un moment donné c'était en colère quelque chose les appelait ça les aspirait ils sont partis continuez à suivre des gens continuez à suivre des gens moi je vous dis oh je suis pas là pour plaire aux gens donc voilà c'était tout ce que j'avais à vous dire j'avais pas lu beaucoup de choses mais évitez il y a une jeune homme ou une fille qui se plaignait même hier c'est un autre terme encore mais je vais rapidement avec sa soeur une jeune fille elles font des cheveux nappies elles étaient dessus parce que des hommes les insultaient pour dire que oui ils aiment pas les filles noires parce qu'elles n'ont pas leurs vrais cheveux je vais expliquer à ces jeunes filles je ne sais pas elles ont plus d'audience que moi mais je vais expliquer à beaucoup de personnes je l'ai une fois expliqué dans mes lives lorsqu'on nous sommes petites on nous fait jouer avec des poupées je suis heureuse heureusement que mon père ne m'a pas fait trop jouer avec les dinettes montre mon côté trop féminin me donner des livres je détestais les livres aujourd'hui me voilà un peu de j'ai plein de livres je suis heureuse parce que la sémence que l'on pose pourri un jour ou l'autre et devient quelque chose de grand donc elle est en train de se plaignent oui que les jeunes garçons disaient qu'ils ne veulent pas sortir avec les filles noires parce qu'on a jamais de vrais cheveux sur la tête et que lorsqu'ils ne peuvent pas caresser ils ne peuvent pas caresser nos crânes ce qui est vrai parce que lorsqu'on est petite on nous achète des poupées et quel genre de poupées des poupées de blanches des cheveux lisses si tu as un frais moi je n'ai pas eu de frais mais si tu as un frais lui il te regarde je vois avec cette poupée là toi tu ton idéal de personne est cette poupée blanche cheveux lisses et ton frais ton frais aussi puisqu'il est petit il est un garçon il ne doit pas jouer avec une poupée son idéal de femme devient la poupée aussi donc quand il devient riche il grandit là son rêve aussi c'est de poser une femme blanche elle au moins ses cheveux sont naturels c'est qu'il rêvait en poupées là et là en réalité il faut que tu as l'intention je vais vous assure que même me tresser j'ai des poupées j'ai des poupées qui coûtent quatre mille francs je ne veux même plus les mettre je ne veux même plus les mettre Brian Walsh a dit un véritable lavage de cerveau nous a fait celui là vous comprenez l'anglais vous ne comprenez pas l'anglais lisez dites à quelqu'un de lui qui vous explique pourquoi nous sommes ce que nous sommes nous les noirs donc c'est clair c'est pour cela beaucoup d'hommes blancs rêvent de femmes blanches quand ils ont réussi c'est ça elle au moins c'est les vrais cheveux pourquoi aller caresser cheveux de mort ou cheveux collés collés sur la tête non alors que tu as une vraie blonde une fraîche cheveux lisse je suis désolée ça vous a frustré mais c'est une vérité ils ont eu le courage je vous dis et puis en parlant de chômage aussi je vais rapidement venir sur ce thème là une prochaine fois quelqu'un me parlait du chômage moi je veux pas parler de du problème des gilets jaunes moi je parle de ma communauté chacun a son problème hein il y avait des franque nicolas des grands coches qui sont allés en France là-bas parler ils les ont humiliés c'est une chaîne ils les ont humiliés ils sont retour ils sont ils ont quitté la France il y a un qui est au Canada il fait il fait deux tournées sur moi mais il vit bien mais parce que personne ne lit Kiyosaki quand tu lis Kiyosaki tu vas pas aller te mettre aller faire un gilet jaune dans la rue mais c'est pas mon problème il y a trop de développement personnel chez vous les Européens vous avez besoin de développement spirituel les deux qui vont de paix il y a pas l'un va pas sans l'autre si tu es trop développé personnellement tu deviens tellement égoriste tu penses que toi-même tu es Dieu et tu nies Dieu tu rentres dans le paganisme c'est à dire que tu deviens comme les philosophes naturalistes là qui sont là c'est l'humain 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 devient Dieu et tu n'es pas loin des cousins from açon donc toi-même tu deviens Dieu donc pas seulement développement personnel mais développement spirituel il y a un grand coach qui parle de croissance même personnel et développement spirituel parce que tu te faut croître on devient on devient un bébé spirituel après grand bébé et puis tu grandis même dans ta vie tout le monde voit que tu commences à produire des fruits et aucune richesse ne vient de l'obscurité toute richesse vient de Dieu donc s'ils sont riches ils donnent la gloire à quelqu'un d'autre c'est leur problème mais ne soyez pas jaloux des gens et c'est de la faute aussi de beaucoup de coachs chrétiens qui se présentent comme des chrétiens des coachs chrétiens non mon identité est chrétienne et moi je suis chrétienne catholique mais je m'adresse à tout le monde et je suis heureuse parce que lorsque j'étais en Europe en tant qu'étudiante j'avais tout le monde entier devant moi et mon ouverture d'esprit me permettrait de respecter celui qu'on fasse pas seulement d'être tolérante mais de respecter celui qu'on fasse parce que la vérité est unique c'est notre vision de la vérité qui change tout et après on commence à se détester notre propre chapelle si vos pasteurs veulent payer des vestes qu'ils trouvent notre moyen ok mais dans Dieu c'est seulement tu fais pauvreté vœux de pauvreté vœux d'humilité vœux de tout ce que tu veux voilà et Dieu ne va jamais te laisser tomber jamais je n'ai jamais vu quelqu'un qui est mort dans cette rue là pourtant il n'y a pas d'argent voilà et beaucoup d'Africains aussi qui sont là oui les blancs sont venus voler nos ressources ça aussi je parlais de ça cette année aussi les blancs sont venus voler nos ressources nous sommes pauvres nous prenons la mer quelqu'un vient il rentre chez toi il vole tout mais c'est ta propre faute pourquoi un blanc il t'arme pour que tu ailles détruire ton prof c'est la faute à qui ? vous pensez que c'est un monde d'enfants de cœur ? certaines personnes pensent que c'est un monde d'enfants de cœur c'est la jungle voilà c'est la jungle organisée si tu n'es pas tu ne penses pas à tes profs tu veux que tes profs restent dans la faim meurs et tu accuses les autres ferme-la on ne veut pas t'entendre n'écoutez pas ces gens-là aussi ils sont là ils racontent toujours des choses si quelqu'un vous parle d'une parole et ça crée la haine dans votre cœur ça ne vient pas de Dieu il n'a rien de l'Esprit Saint j'étais désolée de dire ça à un prêtre un pasteur je suis désolée je vois la division dans mon langage et tu n'as rien de Dieu parce que l'Esprit Saint c'est l'expression même de l'amour que tu portes à l'autre sans chercher à savoir qui il est quelle est sa couleur de peau on voit même le fruit on ne te reconnait pas tes fruits et là je vois seulement la haine de l'autre et ça ça n'a rien de Dieu si quelqu'un veut vous parler d'une affaire d'une situation d'une situation avec une personne et ça crée la haine pour cette personne-là fuyez 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 la personne qui vient vous parler des autres mais si ça crée l'amour c'est que c'est l'Esprit de Dieu qui parle qui est là et Dieu est là ce moment où il y a deux trois personnes réunies ça veut dire que Dieu aime les communautés Dieu aime l'église si tu es seul sans doute que Dieu ne viendra même pas tu es seul avec ta Bible toi-même tu es menti à toi-même tu es avec ta propre intelligence mais si tu es avec deux personnes là où deux ou trois sont réunis c'est-à-dire c'est la communauté pas que quelqu'un veut vous mentir les gens pour une liberté non non on est pas on est libre on n'est pas sous une autorité après on voit la dégradation si Jésus même Jésus il a mis pardon Paul a dit dans un couple il y a un chef comment on fait pour détruire le mariage on a retiré de l'église un peu comme l'éducation on a retiré de la main de l'église après on a dit c'est l'amour qui nous unit pourtant c'est une chose on a plus dit que c'est une chose qui vient de Dieu on a dit non c'est civil on a retiré quand on a retiré qu'est-ce qu'on a dit ? non seulement il faut seulement que vous vous aimez c'est tout après on a changé on n'a pas dit quoi des homosexuels s'aiment aussi de quoi on parle effectivement demain vous allez voir si tu aimes aussi ton chien tu vas épouser ton chien le diable il est méthodique c'est ce qui me plaît il faut reconnaître aussi la force du diable il est fort heureusement que Dieu est puissant je vous mets la tension quand quelqu'un veut vous détruire vous détruis méthodiquement il vous dit vous n'avez pas besoin de Dieu Dieu là c'est la religion là c'est pas bon non c'est Dieu seul c'est Dieu que vous regardez vous parlez de quoi Dieu pouvait agir Jésus pouvait agir il allait chercher 12 personnes qui sont mortes de façon horrible à la fin il pouvait seul agir de quoi les gens parlent il faut tu as besoin des autres tu as besoin de la religion tu as besoin de vivre en communauté pour que ta foi grandisse parce que la foi la foi là n'est pas dans la bible la foi est dans l'église et l'église elle conserve la parole de Dieu ou dans ta mosquée ça dépend faut pas venir me raconter pour n'importe quoi pour pouvoir être dans la faire les bêtises on s'éloigne toujours de Dieu on veut être libre liberté égalité fraternité aujourd'hui là où vous êtes bon je vais vous mettre un peu de musique je vais être un peu gentil ouais vous allez vous réjouir on va se réjouir on va méditer sur la parole hein d'aujourd'hui bonsoir bon je vais vous mettre un peu de musique et puis on se laisse j'ai du mal à retrouver et attendez ça doit marcher maintenant je vous remets et je vous dis au revoir je vous souhaite une très bonne année en la compagnie de conscience nouvelle c'était mon gars qui est là si je vous remets un conseil de l'autre pour ceux qui n'étaient pas là au début cette année nouvelle qu'elle soit une année nouvelle une conscience nouvelle pour que vous soyez renouvelés et que vous ayez une vie harmonieuse dans la vérité pas dans la haine de l'autre ton étoile va briller tu seras le premier tu seras diplômé cette année hein tout va marcher pour toi t'inquiète tout va se décompter mais dans l'action mon gars voyager vous aimez bien voyager ça c'est le système c'est le signe de la richesse de la réussite pour l'Afrique je vous remercie là et on se laisse un très beau livre que je suis entre le livre lorsque je vais finir de lire rapidement le livre sur le mariage je vais vous parler de cela et ce livre là qui parle de l'obstacle de l'échec c'est très important de parler d'échec on parle toujours de réussite, de réussite, de réussite c'est pas le plus important c'est le chemin pour arriver là-bas qui est important ça c'est un livre que j'ai beaucoup aimé du cardinal Robert Sarah Dieu ou rien où il explique beaucoup de choses que l'égalité n'a rien de Dieu mais c'est la complémentarité c'est trop fort et ça c'est sur la sociologie c'est un prêtre aussi qui écrit pas mal où l'église a beaucoup massacré beaucoup de... autant de l'inquisition mais je vous en parlerai une prochaine fois mon étonne va briller je serai le premier je serai diplômé c'est la pensée qu'il va avoir la pensée juste qu'il faut avoir mais ça ça va marcher tout va se déconter je vais me voyager je vous aime oublier pas c'était mon gars qui était là aussi et cette année soyez dans la constance dans la constance voilà ceux qui réussissent là c'est le secret demain tu fais ça pas demain tu fais ça non il faut une certaine logique dans ce que tu fais ça c'est déconne voilà ça c'est déconne mais c'est une quelle de tout le monde tu fais ça après ça ça s'ajoute ça s'ajoute dans la constance c'est le secret de la réussite ça va parce que ça ne marche pas aujourd'hui tu es là tu changes c'est Dieu qui te passe c'est Dieu qui te brise Dieu n'est pas Dieu ne change pas comme cela il veut te voir dans la constance persévérance voilà si tu veux de l'argent on va travailler si tu veux vivre de ta mission soit dans la constance et ça va payer la somme va venir tu ne vas même pas te rendre compte je vous aime n'oubliez pas surtout je parle avec la passion qui m'entraîne oui cette année ça sera chaud avec les conférences les formations que la constance nouvelle de Manga Christelak aussi va donner donc soyez là soyez là une année très chaude une année aussi de l'audace voilà donc Serge Beno cette année nouvelle on passe à autre chose je vous aime n'oubliez pas voilà c'est parti